Musique Au nom de monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, je vous installe aujourd'hui officiellement dans vos fonctions du directeur général de l'aménagement du territoire. Installé officiellement par le directeur de cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Pierre Ngoma, nouveau directeur général de l'aménagement du territoire, a en premier lieu reconnu l'importance de la tâche qui lui a été confiée avant de saluer l'oeuvre de son prédécesseur. En prenant les commandes de cette structure, je ne partirai pas d'une page blanche, car beaucoup de choses ont été réalisées par mes prédécesseurs dans le DG sortant ici présent, à qui je rends un vibrant hommage. Il appelle par ailleurs à une franche collaboration dont l'espoir de fédérer autour de lui, une équipe forte et capable de rélever les défis. Quant aux collaborateurs, mes chers amis, je vous exhorte tous sans exception à l'assiduité au travail, mais surtout à une participation active au fonctionnement de notre structure. Sous mon autorité et conformément aux orientations de monsieur le ministre. Antoine Ngoma, qui espère avoir accompli sa mission à la tête de ce département, a souhaité à son tour plein succès à son successeur. Je vous remercie en présentant à monsieur Pierre Ngoma mes vives félicitations et mes sincères souhaits de réussite dans ses nouvelles responsabilités. Il est désormais de bonne alloi que nos rangs se resserrent davantage derrière lui, en vue d'une solidarité d'action sans faille, porteur d'espoir encore plus grande. La série de réformes dans les structures affiliées au ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier est consécutive aux dernières nominations intervenues lors du conseil des ministres du 5 mai dernier.